Je voudrais vous souhaiter à tous une bonne rentrée. C'est la rentrée traditionnelle après l'été, une rentrée dans des conditions que l'on sait très particulières. Rentrée des classes, nous avons pu constater que les choses se passaient bien à Cholet. Rentrée aussi pour les associations diverses, sportives, culturelles, pour toutes les animations, avec des mesures évidemment très strictes. Il faut rappeler, et si je vous parle avec un masque, c'est aussi pour le rappeler, qu'il y a encore cette épidémie de Covid qui circule, qu'il y a un danger, qu'il y a notre responsabilité de se protéger soi-même, et en se protégeant soi-même, de protéger les autres. Nous n'avons pas pris à l'heure actuelle de mesures très radicales à Cholet, comme dans d'autres villes où le port du masque est obligatoire à l'extérieur. Il est bien sûr obligatoire dans tous les endroits fermés, mais il faut que nous soyons vigilants. J'en appelle à la responsabilité de chacun. À un moment donné, peut-être que nous irons plus loin avec des mesures plus autoritaires, dans le sens où nous obligerons. Nous allons peut-être réfléchir à obliger le port du masque dans certains quartiers de la ville, là où il y a du monde qui se croise, pas globalement, mais au moins dans certaines rues. Nous y réfléchissons. En tout cas, j'appelle surtout la responsabilité de chacun pour que cette rentrée qui se passe bien, qui doit bien se passer avec un engagement de chacune et chacun, la rentrée aussi de l'économie, la rentrée des commerces. Consommons Cholet, venez dans les quartiers, venez dans le centre-ville. Mais encore une fois, soyez vigilants, c'est essentiel. Les gestes barrières, le masque, autant que possible, y compris le plus souvent à l'extérieur, le lavage des mains, des mesures de distanciation physique. C'est ainsi que nous pourrons passer ce cap. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une bonne rentrée. Il faut qu'elle soit heureuse, enthousiaste. Et on sait que tous ensemble, nous continuerons à être vigilants et à assumer nos responsabilités pour que nous puissions travailler, vivre, avoir des loisirs de culture, de sport de la meilleure manière, avec le plus de sécurité. En tout cas, à toutes à tous, bonne rentrée. Comptez sur toute l'équipe renouvelée au mois de juin pour être à vos côtés et travailler au service de nos collectivités, la ville et l'agglomération. Bonne rentrée à tous.